Assalamu alaikum warahmatullah, m'en le Président Maitre Moussa Diop, Président au Parti, qui est le président de l'Ander Gori Diadno, A.J. Diadno. Nous avons une décision d'aller dans la législative à la suite d'une décision d'une décision par le PASTEF, d'aller dans l'Istème, nous sommes tous les membres de la coalition Diomay Président. Nous avons huit jours pour faire l'ici. Les sénégaliers ont été interpellés dans une vidéo pour qu'ils aient une politique d'intégrité pour qu'ils aient un dossier de casier judiciaire et de qu'ils aient un dossier pour la candidature. Ce qui est pour recevoir qu'ils aient un temps, qu'ils aient préparé, c'est qu'il y a un jeudi dans notre mandataire de la caméra, comme nous l'avons exigé, nous avons à la DGE de faire une déclaration de candidature occupée de la 51e place. Dès qu'il y a, la DGE, le message est dans notre parti pour déposer, c'est le dimanche, Thaï, à 10h15. depuis qu'il y a eu des messages, je l'ai transféré sur notre mandataire. Je sais que moi, je n'ai pas l'habilitation pour déposer. C'est le dimanche. Parce que le message m'a envoyé vers 18h et quelques. Quand on l'a envoyé, je l'ai envoyé, je l'ai envoyé sur ma réaction sur la caméra. Si souvent, nous l'avons envoyé par tous les mois et nous l'avons envoyé également à la chaise pour l'avons envoyé, nous n'avons pas pu le voir. À 12h, à ma grande surprise, nous l'avons envoyé une vidéo sur l'ANEP où nous nous suivons Boubacar Kamara, qui est un responsable de l'Age Diorna chargé des élections, a fait une conférence de presse hier, qui a été réelé, il a été d'accord sur la décision de l'Age Diorna à faire une campagne qui a été dans l'élection législative sur notre liste. Comme eux, approchés par certaines personnes, je ne sais pas, nous, 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 mais compte tenu de sa décision, je ne sais pas, nous, 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 une réunion d'urgence avec le parti, sachant que les investis au parti, si on est convaincu, le 12e ou le 13e, parce que ce sont des éléments, des gens intègres, je ne sais pas, ils ont des documents, et ils ont des documents. Ce que nous avons tenu cette réunion d'urgence, nous avons décidé de lancer un ultimatum à Boubacar Kamara. Je ne sais pas, mais nous avons fait tout de suite dans les réseaux sociaux et dans la communication pour que, à 23h, nous avons fait une liste parce que les dépôts et les casiers judiciaires, ils ne savent pas. Ainsi que les dossiers, ils ont fait tout, y compris la question. Nous avons fait tout ce, pour que, dès que l'élection est déployée avant minuit, nous ne pouvons déposer aussi dans le temps. Nous sommes dans des difficultés aujourd'hui liées à ça. Passer 23h, nous irons au commissariat pour porter une plainte, parce que le document, c'est qu'il n'y a pas de parti, il n'y a pas de lui. Dès qu'il est dans ces conditions-là, personne ne peut le faire ingénieable. Je pense que c'est une raison très sérieuse pour qu'il y ait vraiment dépersonner les bornes et bien entendu, violer, y aller, tout en partie, mais il n'y a pas de lui. Je ne sais pas, je n'ai pas de position que je m'occupe de cette liste. Je ne sais pas, 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 c'est qu'il n'y a pas de conscience. Donc, 23h, c'est pour bientôt, faute tout simplement de réaction de Boubacar Kamara, si avec 23h, nous pouvons aller avant minuit, nous allons déposer une plainte pénale dans ce cas-là contre sa personne et nous tirer sur toutes les conséquences. Je vous remercie de vous tenir informé de l'évolution de la situation. Je vous remercie de vous aussi, vous savez que beaucoup de personnes sont des personnalités, ne sont pas encore ici, je vous remercie de vous, mais je vous informe au fur et à mesure. Je vous remercie de vous tenir informé, à très bientôt. Merci.